Alors, chaque année, les accidents du travail coûtent près de 3 milliards de nos francs à la Nouvelle-Calédonie, selon la CAFAT. Pour prévenir ces accidents, la société Mindpower s'est équipée d'un outil high-tech, le casque de réalité virtuel. Comment ça marche ? Le reportage de Lindsay Wamo. Donc voilà, je démarre le test, je suis sur un chantier. Grâce à ce casque, Orlando est immergé dans ce chantier virtuel. Le temps d'une heure, il se transforme en ouvrier de bâtiment. Le secteur du BTP est l'un des secteurs qui compte le plus de risques d'accidents de travail. Très vite, sur le chantier, un problème saute aux yeux. Voilà, j'ai retrouvé un risque. Il y a un risque d'éboulement des parois. Un ensevelissement peut être mortel, même si seule une partie du corps est ensevelée. Plusieurs situations à risque sont disséminées dans ce chantier. Orlando doit toutes les identifier et dans un temps imparti. L'objectif de cet exercice, connaître les situations à risque pour éviter les accidents de travail. Une fois le test fini, Orlando peut consulter ses résultats. J'ai fait 89% de réussite, j'en ai trouvé que 16 sur 18. Et donc en vert, ce sont les risques que j'ai trouvés. En blanc, les risques non trouvés. Orlando peut également incarner un ouvrier de mine ou encore un électricien. Des métiers qui n'ont pas été choisis au hasard. Les situations à risque sont issues des secteurs d'activité sur lesquels nous rayonnons sur toute la Nouvelle-Calédonie. Des secteurs qui sont très accidentogènes. Des secteurs de la construction, du BTP, bien évidemment. Les secteurs de l'industrie, des secteurs du transport et de la logistique. Les secteurs de la mine. Et toutes ces applications de prévention des risques au travail sont le reflet des pourcentages d'accidents du travail que l'on peut rencontrer sur ces secteurs d'activité. Selon les derniers chiffres publiés par la CAFAT, plus de 5000 accidents du travail ont été recensés en 2017. Merci. 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 Merci.